Gros coup de gueule, gros coup de gueule ou pas, gros coup de gueule ou pas, je sais pas trop, gros coup de gueule ou pas, je ne sais pas trop. Qui a vu match fixing, match fixing, match truqué, et là ça part très loin, ça part très très loin parce que ça a été publié le 19 février, nous sommes actuellement le 21 février, au moment où on fait cette émission, et là ça est en train de prendre une ampleur absolument folle. C'est un peu étouffé parce qu'il y a les IEM Katowice qui sont en train d'être joués, et donc cette histoire de match fixing est en train de s'évaporer, mais ça fait quand même son petit buzz. Je pense que ça ferait plus de buzz si c'était pas forcément dans le tournoi en question, il faut savoir que ça s'est passé donc là maintenant, ça concerne Navi, la meilleure équipe du monde avec le meilleur joueur du monde, et c'est pendant les IEM Katowice. Donc là on parle d'un match truqué actuel, maintenant, tout de suite, pas il y a 6 mois, pas on a découvert qu'il y a 6 mois il s'est passé des trucs. Et c'est très bizarre, c'est très bizarre, vous allez me dire ce que vous en pensez, si c'est chaud, si c'est pas chaud. Voici, 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 voici les informations. Donc mes amis, on se retrouve donc avec un potentiel bet sur le fait d'acheter une M249 avec une cote à 500, une cote à 500 en achat de M249. Il faut savoir que personne n'achète ce gun à haut niveau et que quelqu'un, en fait, a bet 20 dollars. Il y a un mec qui a bet 20 dollars et qui l'a tweeté publiquement. J'ai tweet 20 dollars, j'ai bet 20 dollars sur la M249 quand tu as 500. Lénine, Lénini, là, que vous voyez, c'est le plus gros caster russophone de la planète. C'est l'équivalent de Goals, d'accord ? Goals, le brésilien. C'est la chaîne Maincast. Donc elle fait plus de vues que le Main Event des Blasts, des ESL, des événements tier 1, d'accord ? C'est le Maincast, c'est la TV principale russophone, d'accord ? Et donc là, il bet 20 dollars sur le fait que Navi va soit simple, soit boomit, soit beat, soit électronique, soit perfecto. Il bet 20 balles qu'ils vont acheter une M249, à une cote à 500, d'accord ? Avec 20 dollars. Il le tweet, c'est retweeté par ce mec-là. Donc dès que c'est retweeté par ce mec-là, les joueurs de Navi le voient, c'est public. Et donc perfecto, beat, simple, ont vu ce truc-là. Et donc là, en plein match, Navi contre je ne sais pas quelle équipe. Voilà, c'était le 19 février à 8h30 du soir. Donc vous pouvez aller voir le match, je ne sais plus c'était quel match, les gars, sur Mirage. Il y a notre ami perfecto qui baille une M249 et qui la jette au sol. Donc il ne va pas jouer avec, mais il va le faire. Ce qui fait que le mec qui a parié, il va remporter son bet avec une cote à 500 sur 20 dollars. D'accord ? En fait, les mathématiques, les rois de la calculette, dites-moi combien il a gagné. C'était contre Furia le match. On voit que Navi a pris un screen et donc l'a tweeté parce qu'ils sont au courant que le bet a été placé. Il faut savoir que le bet a été placé sur le site de Paris légal qui est autorisé selon les pays, etc. qui est le sponsor de Navi. D'accord ? Sur leur maillot et tout, il y a ces GG Bet, je crois, ou Betway, je ne sais plus. Et donc, on parle d'un manque d'intégrité, que c'est totalement illégal parce que le bet a été fait sur leur sponsor principal, qu'eux l'ont mis en avant, etc. Donc, il y a un aspect où c'est du match fixing, ce n'est pas du match fixing. Ils n'ont pas fait exprès de perdre et ce genre de choses. Est-ce qu'on en fait toute une histoire ? Est-ce qu'on n'en fait pas toute une histoire ? Le truc, c'est que là, le mec fait une enquête et voit qu'en fait, sur toute la carrière de Perfecto, la M249 n'a été achetée jamais, zéro fois. Sur toute la carrière de Perfecto, ça n'a jamais été fait. Si c'est un misbuy, pas un misclick, etc., tu peux te défendre de ça. Et il donne une M249 qui est stat track avec zéro kill dessus. Donc, c'est-à-dire que même en matchmaking, etc., le mec n'a jamais joué avec ça. Donc, l'enquête est allée loin. Le mec est allé très, très loin. Et donc, aujourd'hui, on a encore Lénine qui a tweeté derrière. Putain MDR, je me suis marré comme un ouf au moment de l'achat de ça. On l'a fait, les mecs, on l'a fait. Donc, il y a un aspect jovial. Il y a un aspect ultra second degré où on dit, putain, c'est les boss et tout. Voilà, on a mis bien le fréro et tout. Voilà, si c'est un mec de la communauté, il y a un petit bet à 500 à gagner, tu vois, une cote à 500 à mettre. On le fait, c'est rigolo. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça prend une ampleur dingue. On parle de match fixing, de manque d'intégrité, de manque d'éthique. En plus, c'est Navi, on parle que c'est son sponsor et tout. Donc, c'est pour faire du buzz, pour faire de la pub, pour ce genre de truc qui est immoralement, moralement, pardon, incorrect. Donc, ça va loin. Donc, ça va loin. Moi, je suis mitigé. Moi, je suis mitigé. Franchement, je trouve ça marrant. Je ne vous cache pas que moi, pour le coup, je trouve ça ultra rigolo. Il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas le prendre au sérieux, le truc. Et c'est Lé, merci pour le sub. Je pense qu'il ne faut pas le prendre au sérieux de dingue, le bail. Et moi, je le prends vraiment à la rigolade. Et je trouve ça marrant. Parce qu'on voit que les tweets sont spontanés, de la part de Navi, de la part de Lénine. Le perfecto qui lâche la même... C'est cool. C'est arrivé une fois. Le truc, c'est que si ça se reproduit, c'est très, très bizarre. C'est très, très bizarre. Parce que là, tu peux faire de l'argent sur des bêtes sans enjeu. Et le match fixing serait réel. Parce qu'il suffit que tu fasses ça sur tous les matchs. Tu gagnes 8 à 0, 9 à 0. Tu as 16 000 dollars. Tu achètes un pépébizon. Cote à 35. Hop, j'appelle ma cousine au bled. Ouais, cote à 35 là. Ouais, rune 8. Ouais, je vais buy un pépébizon. Ouais, tu cocos. C'est que pour toi. Fais pas croquer l'info. Donc là, on parle de match fixing qui serait absolument indétectable. Sur des mises buy très chelous. Et c'est là où ça peut devenir ultra négatif. Donc pour moi, aucune sanction, rien, machin et tout. Ça pue la merde. Gros avertissement. Faudrait mettre un gros gros avertissement que ça parte pas vraiment en couille. Qu'il y ait des mesures qui soient prises par le SIC. Enfin, eux, c'est des banleurs. Il n'y a personne qui peut mettre des sanctions à rien du tout. Il n'y a pas de fédération sur CSGO. Mais Valve ou quoi que ce soit, on s'en bat les couilles. Mais c'est chelou. Tu vois, c'est un truc où c'est très bizarre. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Spammer à fond là dans le chat. Les commentaires aussi sur YouTube. Je rappelle que ça, ce sera sur YouTube. Donc forcément, je parle également pour les mecs sur YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est cool ? Est-ce que c'est pas cool ? Abonnez-vous, bien sûr. Abonnez-vous sur Twitch, sur YouTube, partout. Sur Twitch, c'est payant. On a 750 socs, c'est payant. Sur YouTube, c'est gratuit. Pour l'inscription YouTube, ceux qui sont sur Twitch, qui ne sont pas volés. Il y a des bêtes à se faire sur les live rounds. Tu peux parier sur tout. Moi-même, je donne les pronos sur Discord. Pour ceux qui ne savent pas, 80% de bons pronos sur 2 ans et demi de pronostics. Le king du prono, tu sais c'est qui. Mais je sais qu'il y a des pronos que tu peux aller sur tout. Tu peux parier. Un jour, j'ai quelqu'un, Hiro. Tout le monde connaît Hiro là sur mon stream. Hiro, c'est le mec qui me fait les bignas et qui gère le Discord. Hiro, ce gros chien de la casse. Je ne sais pas s'il est là sur le live. Un jour, il m'envoie un bet qu'il a fait de Vitality il y a 3 mois. Oh là là, merci pour les tutos et tout le reste. Merci à toi, mon ami Valjou. C'est très gentil. Un jour, il m'envoie un bet. Écoute-moi bien. J'ai pleuré de rire. J'ai pleuré de rire. Il a misé 10 ou 20 euros, je ne sais pas, que Kyojin faisait moins que 15 kills. Il y avait une cote à 2,5. Il s'est régalé, frère. Va voir les statistiques de Kyojin. Je peux t'assurer que statistiquement, le mec ne dépasse quasiment jamais les 15 kills avec Vita. Et t'as que des trucs comme ça où tu peux miser sur plus de 15 kills, moins de 15 kills selon le joueur et tout machin. Pas forcément la win, la défaite, une map, deux maps, un map, deux map, trois. Et t'as vraiment des trucs individuels. Tu peux miser sur les taux de headshot. Il y a plein de trucs où tu peux te marrer de ouf. Et un jour, il m'a envoyé ça, c'est une anecdote. Je me suis, mais genre, éclaté de rire. Non, parce que les cotes là-dessus, tu ne peux pas prendre le risque de mettre une cote à 1,09 là-dessus parce que ça n'arrivera jamais. Tu sais, les bookmakers, quand ils font les trucs, c'est sur… Ils le font… Ce n'est pas des bookmakers qui connaissent CS. C'est pour ça que je les baise vraiment très régulièrement. Je ne dis pas facilement, mais très régulièrement. Parce que des fois, tu rentres des cotes à 6 et tout connaisseur de CS sait que la cote à 6, elle est vraiment potentiellement faisable. Tu as un BO3 de Navi qui va affronter, je ne sais pas moi, une autre équipe du tier 2, genre CPH et tout. Tu sais très bien que CPH, ils peuvent mettre une map. Tu mets une map CPH, la cote, elle est à 9, frère. La cote à une map, elle est à 4,5. Hop, ça passe. Tu n'es pas un génie, frère. C'est juste que c'est CSGO. Tout le monde est fort. Les mecs peuvent mettre des maps. Il n'y a pas de souci. Et sur ce genre de choses, en fait, les bookmakers, ils équilibrent les cotes en fonction de la tendance, de la réputation pour couvrir leurs pertes. Et pas forcément sur la probabilité réelle du fait que ça peut se passer ou pas. C'est vraiment sur, si tu as 100 personnes qui parient sur Navi, il faut mettre une cote à 1,09 sur Navi. Et de l'autre côté, c'est une cote à 15. Parce qu'en fait, tu sais très bien qu'il y a très peu de gens qui vont miser de l'autre côté. Alors que dans le foot, ce n'est pas comme ça. Quand tu as des grosses rencontres, équipe A, équipe B, tu as cote à 2, cote à 2. En gros, c'est comme ça. Sur CS, ce n'est pas du tout comme ça. Il y a un déséquilibre qui est fait en fonction de la réputation. Des fois, tu as vraiment des équipes du tier 3 qui sont sous-cotés de ouf, que personne ne connaît. C'est pour ça que je donne mes pronos sur le tier 3 en général. Et ils jouent contre des gros de temps en temps, des T2 et tout, des noms qui sont connus. Des Dignitas, des Mad Lions. Ne serait-ce qu'il y a des équipes comme ça du T2, T3, ils vont mettre une map, c'est sûr. Et là, tu rentres une cote à 3-5, frère. Ouais, super, mal est le prono. Non, tu connais un peu ACS, frère. Tout le monde y arriverait, en vrai. Après, c'est moi le boss, ça, c'est sûr. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette chronique, les frérots ? En mode match fixing, tout ça là. Ça pue, ça pue pas. Est-ce que... Je pense que vu la spontanéité du truc, que Navi le tweet, que le mec, il le tweet en mode « Ouais, we did it, guys, let's go. » Je pense que c'est vraiment spontané, qu'il n'y a pas de méchanceté, c'était plutôt bienveillant et tout. Voilà. Ça fait un bad buzz de malade parce qu'on sent que c'est shaky, tu vois. C'est un peu shaky. Mais on sent qu'il n'y a pas de malhonnêteté derrière. Je le pense comme ça. Par contre, ça peut aller très loin. Comme j'ai expliqué, derrière, imagine tes joueurs pros, tu fais plus de match fixing. Il n'y a pas de tu perds, tu gagnes. Tu fais des trucs tout pourris. Tu prends, pistole, tu dis « Je baille Duel Beretta, cote à 6. » Tous les pistoles, tu bailles Duel Beretta. Tout simplement. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. « Anti-écho, bonjour, je baille un Zeus. » Je ne sais pas comment expliquer, mais tu as vraiment des situations comme ça. Tu peux parier sur des knifes, en mode « Est-ce qu'il va y avoir un knif dans le match ? » Cote à 15. Tu prends, tu mets 10 balles, tu fais tout pour mettre un knif sur ce match-là. Là, gros, tu réussis, à haut niveau, tu réussis. Tu demandes à trois mecs en écho de te baille ta mort. Toi, tu te caches derrière une caisse. Tu prends, tu knife un mec, frère. Si tu veux réellement mettre un knife, en réalité, c'est plutôt faisable. Je ne sais pas que c'est facile, mais c'est plutôt faisable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada